L'ombre, c'est quelque chose que nous refusons et que nous cachons. Sur le corps de chaque être humain, il y a une partie qui nous aurait souhaité que ça n'existe pas. Et chaque fois qu'il est pris en image, son premier réflexe, c'est d'aller sur cette partie-là. Et bizarrement, il croit que tout le monde entier lui regarde la façon qu'il regarde cette partie qu'il a tant cachée. Chaque être humain a ce point de faire. Et c'est pourquoi ceux qui lisent la psychologie et comprennent l'état de l'être humain peuvent facilement interpréter les commentaires, les regards et même les gestes. Il faut donc se méfier lorsque vous avez en face de vous quelqu'un qui a suffisamment du temps pour réfléchir. Que ce soit en mariage, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit au bureau, que ce soit dans l'air de jeu. Il y a des gens qui ont étudié l'art du non-verbal communication et qui peuvent chaque fois interpréter les moindres gestes que vous faites. C'est la nature de l'être humain de projeter sa faiblesse sur l'autre. Quelqu'un qui régulièrement vous accuse de quelque chose, en réalité, soit dans un futur proche, soit au présent, soit dans un passé proche, pose déjà ses actes. Donc, il ou elle s'inquiète que vous serez en train de le faire ou alors que vous serez en train de vous préparer de le faire. Prenez le cas de quelqu'un qui vient vous parler du tribalisme dans votre plateforme, alors que votre sujet n'avait rien à voir avec les frais du village. Il est clair que cette personne-là ne voit le monde que par ce prisme-là. Il est obligé de recruter d'autres personnes qui partagent sa faiblesse pour rester conforté. Il a évident le déni. Il a refusé de voir le monde comme un tout. Il continue de voir le monde en morceaux choisi et cela l'empêche de s'épanouir. En réalité, le développement personnel est comme la route qui mène à une destination appelée épanouissement. Vous ne pouvez pas prolonger aussi loin si vous continuez à faire sommeiller une partie de votre vie. Une femme qui a du support et refuse de travailler sur son corps ne peut pas en réalité bénéficier des mêmes avantages qu'une femme qui est slimée, relaxe peut en avoir. Souvent, pas forcément parce que les autres ont un regard, portent le jugement sur elle, mais souvent c'est elle-même qui est en manque de confiance, manque d'énergie. Parce que la partie qu'elle a enterrée, la partie de son corps qu'elle n'accepte pas, continue à l'empêcher de progresser. Vous savez, avant que la voiture ne marche comme vous voyez, il y a certains checks, il y a certaines vérifications que le conducteur devrait faire. Et donc, lorsque tu ne fais pas cette vérification, tu te lèves, tu portes la voiture, tu commences seulement à marcher. Il est normal que quand ça commence à te poser des problèmes, tu serais d'abord la première personne qui serait troublée parce que tu n'as pas fait ce que tu aurais dû faire au départ. Écoutez, il ne faut pas laisser votre vie à la chance. Il faut d'abord développer à partir de l'intérieur avant de présenter l'extérieur. Sur les groupes WhatsApp, si vous constatez de plus en plus, les gens qui bavardent beaucoup, ce sont des gens qui n'ont pas grand chose à faire au quotidien. Celui qui a quelque chose à faire, ou alors dès que c'est les mêmes gens qui bavardent beaucoup, trouvent un emploi, trouvent quelque chose qui les occupe, subitement ils disparaissent des réseaux sociaux. Vous avez connu des cas comme ça, n'est-ce pas? Ouais. Cela explique réellement comment ils passent leur temps et pourquoi ils sont aussi disponibles pour raconter de tout et de rien. Et souvent des choses que critiquent chez les autres, c'est en réalité ce qu'ils ont attiré dans leur vie et ils veulent les recruter plus de sympathisants. Une personne qui ne publie jamais sur son statut, à nos jours, un jeune, c'est quelqu'un qui cache quelque chose. Soit la personne en train de vivre un moment difficile, par pauvreté, et donc déserte complètement ce champ-là, mais passe vraiment tout le temps à regarder le statut des autres. Une personne qui publie aussi trop sur son statut, c'est aussi quelqu'un qui a des problèmes psychologiques. C'est quelqu'un qui veut qu'on lui regarde comme un espèce ou quelque chose, qu'on lui regarde comme un pro ou bien qu'on vient acheter quelque chose. Quelqu'un qui publie normalement, c'est quelqu'un qui n'a plus rien à démontrer. C'est quelqu'un qui ne vend rien. C'est quelqu'un qui trouve son source de revenus ailleurs et n'attend pratiquement rien de tous ceux qui regardent son statut. Il y en a comme ça beaucoup d'autres exemples qu'on peut prendre. Une fille qui n'a pas sa photo de profil, c'est une fille en réalité qui a un manque de confiance. Une fille qui a sa photo de profil, qui a montré ses doigts, c'est une fille qui cherche l'alliance. Une fille, on va dire quoi? Une fille qui met son enfant en statut, c'est une fille qui va vous montrer que finalement, elle est mariée comme les autres. Des personnes normales n'ont pas besoin de caricaturer des choses qui sont claires. Chaque être humain a ce désir-là de montrer aux autres qu'il s'améliore. C'est pourquoi lorsqu'on prend une nouvelle photo, ou alors lorsqu'on pense qu'on a amélioré sa vie, rapidement, on veut mettre les autres à jour. On veut leur montrer que j'ai voyagé. On veut leur montrer que je me suis marié. On veut leur montrer que j'ai accouché. Parce qu'on pense qu'on a progressé. Lorsqu'on ne le fait pas, ça veut dire en réalité qu'on ne trouve pas satisfaction là où nous sommes. Mais pour celui qui ne sait pas lire, les gens vont se dire pourquoi ils vont trouver ennuyeux le comportement de cette personne-là. Non, il faut dépasser ce niveau-là et comprendre les problèmes que cette personne-là souffre parce que la personne-là vit dans le déni. Quelqu'un qui publie des thématiques et non des personnes, c'est quelqu'un que vous pouvez faire confiance parce qu'elle a dépassé plusieurs niveaux du développement personnel. Pour publier les thématiques, pour publier les conseils, les aspects éducationnels, il faut être quelqu'un qui est allé un peu loin dans le développement personnel. Mais pas pour moraliser les autres. Encore, quelqu'un qui vous moralise sur les aspects de masturbation, de sexe, de mariage, de travail et bien d'autres choses, souvent cache leur faiblesse dans ce domaine-là. Épuisent de leurs faiblesses pour vous enseigner en réalité ce qu'ils sont également en train de se battre pour développer. Le vrai développement de l'être humain finalement, c'est à l'intérieur. C'est pourquoi lorsqu'on est focalisé à se transformer à partir de l'intérieur, on trouve moins en moins de temps pour impressionner les gens physiquement. On trouve moins en moins du temps pour montrer aux gens qu'on est mieux qu'eux. Soit on est dans une thématique de sensibilisation, soit on est dans un processus de montrer le groupe. Mais il y a des personnes qui ne vont jamais publier leurs images et qui sont en train de se battre. Ce genre de personnes que du jour au lendemain se marient, que du jour au lendemain ont de l'argent, que du jour au lendemain construire une maison, ce sont des personnes à craindre. Parce que le souci de leur bien-être ne peut pas être défini. Parce qu'eux-mêmes, ils ont caché la voie qui mène vers leur succès. Personne, personne dans son état pu, ne peut cacher la voie qui lui mène vers leur succès. Si, ce n'est qu'il n'est pas victime de cette réussite-là. Donc, la Bible l'a dit pour ceux qui sont des croyants, il faut d'abord nettoyer dans tes yeux avant de voir la planche qui est chez l'autre. En quelque sorte, il faut développer son intérieur, développer, booster la confiance. Les filles vont vous dire, quand tu vois un homme qui est en train de fake la confiance, tu sens. Un homme qui fait semblant qu'il est trop confiant, quand tu le vois, tu sens. Il ne peut pas tenir les dépenses. Il te fait croire qu'il a l'argent, mais si tu veux manger 20 000, il commence à pleurer. Tu sens que ce n'est pas un homme qui a de l'argent. Peut-être qu'il a loué la voiture, il a loué la bille qu'il porte. Donc, les femmes savent facilement détecter les hommes qui n'ont pas confiance. Un homme qui a confiance en lui également, quand les femmes voient, elles sentent que non, le gars s'il a confiance en lui. Il ne peut pas chercher à montrer l'argent, mais à tout bout du champ, il est capable de dépenser sans se plaindre. L'argent ne fait pas les breux. Celui qui avait dit ça avait tout dit. Et le but de cette vidéo, c'était de ne vous en prenez pas aux personnes qui viennent vous insulter sur vos commentaires. Des fois, ce sont des personnes très misérables dans leur propre vie. Ils veulent recruter les sympathisants pour se sentir à l'aise. Ils ont peur que leurs enfants vont continuer à les questionner. Mais papa, maman, qu'est-ce que tu faisais lorsque X ou Y étaient en train de se battre? Non. Même aujourd'hui au Sénégal, on nous dit qu'un jeune de 44 ans est devenu président. Sur les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui est devenu donneur de leçons. Surtout ceux qui ont ce tranche d'âge-là et qui n'ont rien fait de leur vie durant. Ils se sentent, et donc, leur succès de faillé a exposé leur nudité. Ce qu'ils auraient dû faire, et pour pouvoir éponger cela, pour pouvoir effacer cela, ils sont obligés d'utiliser cette séquence-là pour moraliser les autres. Ne tombez pas dans ce piège-là. Ils sont victimes d'une partie de leur vie qui sont laissées pendant longtemps dans l'ombre. Et tant pis pour eux, parce que ça va leur poursuivre jusqu'à leur temps. Voilà qui met un thème à cette édition du personnel développé présenté par les soins d'Atsin. J'étais meilleur servi pour la présentation. D'ici à un autre numéro, restez scrocher à nos programmes qui se poursuivent. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada